bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une nouvelle extension pour solomon kane donc on vient de recevoir la vague 2 et aujourd'hui on va s'attaquer on va regarder un peu plus en détail il y a déjà les ratapak qui a été faite avec toutes les cartes et comme j'avais dit dans le déballage on va s'attaquer au château du diable vu que le timing est très sérieux donc les ratapak donc reprend donc toutes les erreurs au niveau du du livre et la règle qui était faite n'ont pas réédité tout le bouquin enfin tout le livre pour quelques petites erreurs et après donc ça reprend aventure par aventure les différents ce qu'il faut corriger par exemple voilà les villageois ils ont sentinelles et ils vont sur 1 2 3 après il manque et des mots clés au niveau de certains personnages comme pour ça c'est toujours que l'histoire alors la flamme bleue de la vengeance et jack il manquait champion combat dans des trucs un peu utile on va dire pour pour résoudre le scénario donc là bon après quelques petites erreurs de de comptage de figurines ça c'est pas énorme dire c'est plus embêtant pour les mots les mots clés si jamais on peut pas le combattre etc alors que bon sur le dessin s'ils mettent deux ou trois villageois place c'est un peu moins grave on retrouve plein de petites corrections qui sont faites voilà les dénouements qui ne mènent pas vers la la carte des mille cents mais pas du tout on va donc comme je disais livre forcément donc à garder à côté de soi quand on fait un scénario il pouvait pas donc rééditer tous les bouquins c'est un gros 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 travail je pense que c'est un peu trop cher donc ils ont pris la décision un peu plus simple de mettre juste les correctifs et par contre de rééditer les nouvelles cartes alors je peux regarder pour quel scénario on avait passé pour tous hop alors qu'est ce qu'on retrouve alors quatre aides de jeu soit ça a été ils ont été changés un petit peu qu'est ce qu'ils disent que la carte d'aide pour le cinquième joueur ne manque pas dans le jeu qu'à le nombre maximum de ces cartes est de quatre et une cinquième carte d'aide pourquoi j'en ai quatre je ne sais pas c'est un changement par rapport aux anciennes sinon ça m'en fait ça m'en fait huit je pense pas que j'en ai d'autres non donc bon j'en ai quatre c'est pas grave donc trois cartes pour la montagne en terre alors c'est bien c'est que c'est vraiment la même typographie et c'est enfin l'image la police etc donc on pourra les changer sans problème j'espère qu'il ya plus d'erreurs sur ces cartes là maintenant ça peut avoir fait l'aventure pour savoir après on a le grand chasseur de sorcières douze cartes à changer donc c'est comme riche buster c'est à la recherche des cartes à modifier la bête de la gironde une deux trois quatre cinq six six nouvelles fin six cartes découvertes maintenant je compare la différence entre les anciennes et les nouvelles logo trois cartes alors les chevaliers noirs de la mort acte 2 et acte 1 donc il ya d'avoir une carte de chaque des crânes dans les étoiles quatre cartes pour l'acte 2 et chien deux cartes pour l'acte 1 et la flamme bleue de la vengeance donc une carte pour l'acte 3 trois cartes pour l'acte 2 c'est là on est plutôt ce manque quand même une deux trois quatre cinq six sept huit cartes pour l'acte 1 et une carte pour brise ossement donc volop pour les ratapaks bon alors il y a juste le truc d'aide pourquoi j'en ai quatre au lieu de un bon moi je pourrais jouer à huit non je déconne allez on va ouvrir le château du diable donc ça je n'ai pas rappelé mais donc c'est le montagne un jeu de jack thorstone édité par mythic game donc voilà je sais plus c'est noté dessus je pense que si voilà donc de 1 à 5 joueurs 18 ans et plus pour des actes de deux à trois heures par acte donc là il y en a pour entre 4 et 6 heures vu qu'il ya deux actes ce qui est quand même pas mal alors est ce que les thermos ont souffert ou pas est ce que tu vas tenir ou pas était la question voilà alors comme les autres le livre de scénario le livre d'aventure beau livre donc qui rappelle avec les différentes sections les récits les scènes le valeur initiale des attributs on retrouve toutes les figurines qui vont être utiles dans l'acte ainsi que toutes les tuiles comme ça on peut se préparer limite peindre uniquement juste cela on va faire le scénario et comme ça on joue pas quand même mieux donc là on retrouve des récits et après voilà donc des scènes on va passer vite tout ça en tout cas très très beau livre comme les autres les autres tomes de toute façon voilà et l'acte 2 pareil on prépare les figurines donc ce qui est bien c'est que au cas où bah toujours les la première ligne ils sont toujours présents donc une fois qu'on les a peints ceux-là hop sauf solomon kane qui peut changer dans certaines histoires mais sinon les spectres ou les quatre vertus sont toujours là voilà il y a toujours des belles images on a vraiment très 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 beau livre jusqu'à des défaites majeures mineures des réussites le laboratoire voilà je ne spoile pas trop non plus on a quand même dix récits enfin dix chapitres à chaque fois je pense premier acte il y avait ouais dix aussi donc vingt chapitres sur deux actes ouais tout ça à sliver maintenant c'est est-ce que j'ai est-ce qu'il me reste assez de sleeves parce que j'avais acheté le bundle avec toutes les sleeves mais malheureusement mon chien est tombé dessus donc il me manque un peu de sleeves je crois que la typo ici elle a changé c'est un peu plus lisible en tout cas toujours pareil un petit carton beau carton bien costaud donc un laboratoire l'extérieur pas énormément de tuiles dans celui-là donc on doit sûrement se servir peut-être d'autres tuiles du jeu de base en tout cas au niveau des détails c'est toujours ça rentre bien dans le thème un peu glauque vraiment très joli hop allez on va la garder les figurines c'est bien c'est pareil ça devient de plus en plus la mode maintenant les les socles déjà texturés bon ce qui est très bien très joli alors je ne sais pas à quel personnage ça fait référence je ne connais plus trop l'histoire et la dernière chose on va faire des choses avec multiples bras enfin multiples mains c'est vraiment super la figurine très jolie avec un bras qui passe là un bras qui passe là bon en tout cas lui ce thermo il n'a pas souffert des nouveaux effets de combat alors effets de combat fait de combat fait de combat fait de combat fait de combat donc de E63 à 67 alors balayage vapeur acide mauvaise cible mauvaise cible désorientation et brûlure et donc ça ça doit être des cartes je pense qu'on doit retrouver dans les cartes de combat qui sont ici 63 etc quoi donc le baron Von Stahler monstrueux donc c'était une des deux figurines je ne sais pas laquelle et le baron Von Stahler dément un John Silence expérimenté ouf exubérant et la carte de combat du golem de chair enragé ou le golem de chair monstrueux on retrouve la 63 et après c'est d'autres cartes qu'on a déjà après c'est peut-être les cartes de Solomon Kane aussi 67 qui est là 66 donc c'est vraiment juste pour les monstres et après donc les cartes découvertes pour chaque acte donc l'acte 1 on va les regarder vite fait de toute façon il n'y a pas grand intérêt à les scruter vraiment une par une donc ils vont de la carte des 3400 à 3432 il va falloir qu'un jour il va falloir qu'un jour que moi je range tout ça donc là on tire les cartes quand ils nous le disent soit au début de l'acte ou au début du chapitre et on applique les effets qui sont dessus ou selon les tests de discussion ou de combat on en tire une autre qui a encore des effets dessus distraction, agression, commérage l'espion du baron etc donc que du texte et l'acte 2 un petit peu plus imposant donc de la carte 3500 à 3541 donc 41 cartes et pareil donc des cartes pour raconter donc pareil je montre vite fait mais il faut y jouer pour voir vraiment l'intérêt des cartes selon les actions que l'on fait dans le chapitre donc au cas où j'avais fait un explic-party je ne vais pas en refaire de nouveau il n'y a pas d'intérêt parce que là c'est que des scénarios mais pour ceux qui ne connaissent pas le système il y avait un explic-party que je remettrais peut-être en lien quelque part ou dans la description pour voir l'utilité des cartes comment ça marche c'est vraiment un système assez particulier où voilà chaque joueur joue une vertu mais tout le monde joue Solomon Kane ce qui est quand même assez assez rare dans les jeux je pense que c'est le seul jeu que j'ai vu comme ça d'ailleurs donc voilà donc je pense que c'est le plus petit scénario parce que là vu le timing si je voulais qu'elle sorte ce soir je ne pourrais pas en faire plus mais déjà belle petite extension les figurines même s'il y en a très peu c'est bien c'est que ça permet en peignant juste trois figurines les vertus et les spectres je ne sais plus comment ça s'appelle les ombres et Solomon Kane je pense qu'on peut avoir le scénario donc un bon petit scénario tout peint et tout nickel donc voilà franchement très bonne figurine très belle figurine toujours en bonne qualité niveau mythic game bravo et maintenant je vais bouquiner tout ça et commencer à ouvrir aussi petit à petit les autres boîtes parce qu'il y a du taf c'est vrai que celle-là est vraiment superbe aussi allez sur ce moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao